Bonjour à tous, je suis le cofondateur de la maison d'édition Carmin. Beaucoup de gens me connaissent sous le pseudonyme Moss My Room sur Youtube. J'ai décidé de faire une vidéo pour répondre aux questions qu'on m'a le plus souvent posées dans les commentaires ou sur Discord à propos de cette nouvelle activité. D'où te vient ta passion pour les livres ? A titre personnel, j'ai toujours aimé lire pour m'échapper du quotidien ou pour comprendre le monde et le voir par d'autres yeux que les miens. J'ai été rapidement autonome dans mes lectures et même jeune je lisais des livres peut-être un peu trop compliqués pour mon âge. Je lisais du Jules Verne en fin de primaire, j'ai lu 1984 pour la première fois en classe de 6e et j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée en 5e alors que je commençais tout juste à faire du grec ancien. J'ai eu d'ailleurs la chance de faire à la fois du grec et du latin pendant 6 ans et j'ai beaucoup aimé ces deux langues. Qu'est-ce qui fait un bon livre ? Alors un bon livre en tant que texte ça peut être plusieurs choses, ça peut être un plaisir de lire déjà, j'accorde de l'importance à cette notion. Il y a des auteurs qui arrivent à vous donner une envie de lire, qui ont un style plaisant, vif ou poétique et ça compte. Mais le style ne fait pas tout, c'est un vieux débat entre la forme et le fond. On le retrouve beaucoup dans le monde de la poésie, c'est l'opposition entre le Parnasse qui mise surtout sur la forme et la poésie engagée qui mise surtout sur le fond. Mais je pense que le sommet de la poésie est atteint quand l'un rencontre l'autre, par exemple dans les méditations poétiques de Lamartine. Il y a des livres qui peuvent transformer la perception qu'on a du monde, nous faire remarquer des choses qu'on n'aurait jamais vues sinon, nous faire ressentir différemment la psychologie humaine ou les absurdités d'une société. On ne peut pas lire le procès de Kafka et l'oublier, on ne peut pas lire la désobéissance civile de Taureau ou le discours de la servitude volontaire de la poésie et l'oublier. On oublie forcément les détails et c'est toujours un plaisir de le relire ensuite, mais on en conserve tout de même quelque chose, on a été transformé par cette lecture. À quoi ressemble le livre parfait en tant qu'objet ? Alors j'ai pas mal de livres chez moi, dont beaucoup que j'ai chinés dans des brocantes. J'aime bien les livres un peu sobres, pas forcément couverts de dorures partout, avec un papier agréable, avec une couverture agréable. Il y a des livres que j'ai qui sont très bien reliés, là par exemple ces deux tomes de La Guerre des Gaules qui sont très très bien reliés, mais pour autant c'est pas forcément ceux auxquels je me sens le plus attaché émotionnellement. Je trouve que les éditions Pléiades par exemple sont très soignées, mais avoir un livre de la Pléiade ne fait sens que quand c'est un auteur très précis qu'on adore particulièrement. Et donc je n'achèterai pas La Pléiade pour découvrir un auteur, sauf à être vraiment extrêmement fortuné. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec des éditions du début du XXe siècle, beaucoup moins clinquantes. Donc par exemple, les Mercure de France, où j'ai découvert certaines des sciences-fictions de Herbert George Wells, ou bien les Albain Michel, ou les Plon, là typiquement c'est un livre de plomb ça. Donc un peu plus vintage, mais je trouve de bonnes tenues. Et pour moi en tant qu'objet, le livre parfait, il est forcément bien fini, rigoureusement fabriqué et durable, mais plutôt sobre. Clairement un livre de poche, bon j'en ai aussi, je pense qu'on en a tous, mais c'est pas forcément un idéal de livre. Il y a beaucoup d'éditions dont je déteste le papier, ou dont les pages se décollent, et ça ne me plaît pas non plus. Dans les collections de livres abordables qui me parlent aujourd'hui, je dirais que mes préférés, ça reste quand même les éditions des Belles Lettres. Alors j'en ai plusieurs exemplaires, ceux-là sont un peu vieux, mais j'en ai aussi quelques-uns qui sont plus récents. Et c'est vrai que la mise en page est peut-être un peu améliorable par certains aspects, mais globalement c'est des livres qui sont extrêmement bien fabriqués et très agréables à prendre en main. Alors pourquoi créer une maison d'édition ? Eh bien pour proposer des livres de qualité principalement, il y a des milliers de livres à chaque rentrée littéraire, mais même si quantitativement il y a beaucoup de livres disponibles dans les librairies françaises, ça ne veut pas forcément dire que tous les livres qualitatifs ont reçu la publicité qu'ils méritent. Beaucoup d'auteurs sont injustement méconnus de nos contemporains français, soit parce qu'ils datent un peu, soit parce qu'ils viennent d'ailleurs. Qui connaît par exemple Théodore Joran aujourd'hui ? Je pense que même les libraires n'ont jamais entendu parler de lui. Combien de philosophes de Youtube qui ont par ailleurs le mérite d'essayer d'élever le débat ont déjà parlé de Max Scheller ? Il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense qu'il y a de la place pour des livres de sociologie, de philosophie, d'essai en France. Si on abandonne le monde du livre aux dérives idéologiques d'une certaine gauche, on va se retrouver dans quelques années avec des livres plus réédités, des livres censurés ou caviardés. Et je pense qu'on a besoin de plus de maisons d'édition courageuses en France. Quel type de contenu vous comptez proposer à Carmin ? Alors concrètement, les rééditions de textes français injustement méconnues, des traductions de textes étrangers importants ou qui ne sont pas encore arrivés chez nous, et puis peut-être des textes personnels. On a reçu quelques manuscrits aussi, j'en ai lu un et la moitié d'un autre. On ne ferme pas la porte aux textes de jeunes auteurs, mais on sera très sélectifs et a priori on vise surtout le genre de l'essai. Donc vous pouvez nous envoyer un manuscrit si le cœur vous en dit, mais on ne va peut-être pas vous répondre tout de suite, et on va mettre un peu de temps avant de se consacrer à l'édition de jeunes auteurs. Ce n'est pas notre objectif premier en fait. Est-ce que faire un livre c'est difficile ? Alors oui et non, techniquement on peut envoyer son manuscrit et le faire imprimer à la demande, sans se compliquer la vie, mais pour en avoir eu un certain nombre entre les mains, les impressions à la demande ne sont pas toujours très satisfaisantes, du point de vue de la qualité de la fabrication. Donc dans notre cas on passe par une impression en grand nombre chez un imprimeur, où on peut choisir complètement le type de papier, le type d'assemblage, les moindres finitions de l'ouvrage, parce qu'on a envie de proposer un livre de qualité. Du coup ça implique un ensemble de métiers à réunir dans une même équipe. On a une illustratrice qui nous a fait la couverture, on a un metteur en page qui nous a proposé une maquette, on a l'imprimeur proprement dit, on a la partie logistique, et puis la partie livraison aussi. Et chacun de ces rôles est un métier à part entière avec son propre vocabulaire, ses propres contraintes, et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc ça fait bien 6 mois que je me mets à niveau pour dialoguer plus efficacement avec chacun. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et je peux vous assurer que si on veut bien faire les choses comme il faut, on doit s'appuyer sur tous ces gens qui ont un véritable savoir-faire et un véritable métier. Comment fonctionne l'économie d'un livre ? Alors il me faut un peu plus de recul pour répondre à la question dans le détail, je peux vous donner pour l'instant quelques indications. Un des points qui m'a le plus étonné, c'est que le prix de la livraison et du stockage est en réalité un coût très élevé dans le produit que vous recevez à la fin. Alors chez Karma on a fait le choix d'être plus sur des impressions soignées, donc nos frais d'impression sont plutôt plus élevés que la concurrence, mais malgré tout la logistique et l'envoi représentent un quart du prix affiché sur le livre. Sur les gros tirages, le prix de l'envoi est supérieur à celui de l'impression. Un autre coût réel, c'est que nous on a fait le choix de passer par Ulule pour pré-vendre le livre, et donc ils ont une commission de 8% typiquement, ce qui s'ajoute à une TVA de 5,5%, donc ça fait quand même pas mal de petites pertes ici et là. Un des aspects qu'on retrouve dans toutes les industries, c'est que les prix d'impression baissent quand on fait des gros volumes, imprimer des tirages de 100 exemplaires, ça ne fait pas vraiment sens économiquement pour nous. Notre modèle marche principalement si on arrive à vendre assez de livres pour réduire les coûts d'impression. Donc est-ce que ça gagne bien, tout compris ? Et bien tout dépend du volume, je pense que c'est ça le facteur le plus important. Et pour l'instant, on a une marge qui est assez modérée, et qui va surtout servir à payer des droits pour les futures traductions, parce qu'on a envie après de faire des traductions. Quel est le programme pour les prochains livres ? Les prochains livres, justement, le concept d'une maison d'édition, c'est d'avoir des livres qui sortent régulièrement. L'été a été studieux, je peux vous l'assurer, et à l'approche de 2022, il est vraisemblable qu'un prochain livre s'intéresse d'un peu plus près à un journaliste, essayiste, ayant des velléités politiques, je n'en dis pas plus, et pour la suite, d'une part, on a contacté plusieurs maisons d'édition aux Etats-Unis pour avoir des droits de traduction, donc on vous en parlera sans doute en détail une fois que les contrats seront signés, et d'autre part, on a envie de rééditer une partie du travail sur le féminisme de Théodore Jorand. Je n'ai pas de date précise pour l'instant, mais il est possible que ce soit disponible d'ici le début de 2022. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions, n'hésitez pas à en poser d'autres en commentaire, et allez contribuer à la campagne Ulule qui est en cours, le lien est en description.